bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout premier numéro de soir d'europe magazine spécialement dédié à la coupe d'europe saison 83 84 alors ce soir avait lieu le coup d'envoi de la nouvelle saison européenne avec 16 matchs 32 équipes et nous allons ce soir faire le tour de l'intégralité des rencontres qui avait lieu mais nous allons commencer d'abord par les clubs français qui n'avait pas été gâté par le tirage au sort en effet puisque lance avait hérité de liverpool nantes de hambourg bordeaux de la juve et l'aval pour sa toute première participation à la coupe d'europe avait hérité du benfica de son côté le paris saint-germain lui se déplaçait à dundi alors mission impossible pour nos clubs français la réponse en images la juve contre bordeaux c'est michel platini contre alain gires tirage très difficile pour les bordelais mais tirage aussi difficile pour la juve puisqu'on le sait les joueurs italiens viennent de rattaquer leur championnat et sont donc à court de compétition mais dès les premières minutes malheureusement bonniec va déjà créer le danger il centre et là c'est marius trésor qui sort ce ballon en corner et sur le premier corner du match platini à la quatrième minute va botter ce ballon et c'est une tête de tardelli 1 à 0 pour la juve tardelli qui était bien seul au point de pénalty les bordelais n'ont pas été attentifs et ça fait déjà un 0 pour la juve et bordeaux n'avait pas besoin de ça mais bordeaux va réagir il va commencer à rentrer dans le match la neuvième minute battiston gardé qui sert la compte de la tête et lui aussi était oublié par la défense taconi capte le ballon c'était une grosse occasion pour les girondins qui vont commencer à mettre le pied sur le ballon et c'est bien bordeaux en première mi-temps qui va dominer cette rencontre la combe pour girard il redonne à la combe qui frappe c'est détourné en corner mais c'était bien essayé on le sens les joueurs de la juve sont en temps quand même à court de compétition mais c'est bonini malgré tout qui sert platini rossi il se défait déborde là il frappe et là c'est de lâcher qui est obligé de mettre ce ballon en corner la juve qui joue uniquement par à coups et la marius trésor suite un petit cafouillage va réussir à dégager mais c'est compliqué pour les joueurs de bordeaux et là c'est platini qui veut servir mais trouvera personne et bordeaux se dégage une équipe de la juve qui n'a pas fait un grand match hier soir mais qui s'impose 1 1 0 tout reste possible pour bordeaux pour le match retour lance liverpool tirage dantesque pour les nordistes qui sont tout simplement opposé à l'une des meilleures équipes d'europe et liverpool bien sûr avec toute son armada tous ses internationaux fait figure dogre au stade bollard face à des lançoires qui on va le voir vont jouer sans complexe huitième minute vercruis bien lancé sur le côté gauche il rentre dans la surface de réparation il s'entre et brisson de la tête mais ça passe au dessus de la cage de gros bollard le ton est donné et lance ne veut pas être une victime mais à la 22e minute saones qui lance jan rush rush qui donne à daglish daglish qui se défait de la défense lançoise et jean pierre tempé est obligé de s'employer et va concéder un corner corner tiré par lee et lassé willan qui reprend et un arrêt réflexe de jean pierre tempé les lançoires ont eu très très chaud on va revoir ça sous un autre angle en pierre tempé vraiment qui fait un arrêt de grande classe la pression 1 se fait sentir sur le but l'en soit et samili encore lui il bote le corner suivant et cette fois ci yann rush vient punir le rc lance et ça fait 1 0 malheureusement sur un gros temps fort un des reds qui ont eu trois corners consécutifs c'est dommage car lance jouait plutôt bien jusqu'ici on revoit ce corner est vraiment la tête chirurgicale de rush et ça fait 1 0 pour liverpool mais on va voir que les lançois ne vont pas s'avouer vaincu et vont réagir 30e minute piète qui monte le balle au pied le donnait xvireb du rêve qui sert brisson talonnade pour au gaza qui talonne et là c'est repoussé par robelard et qui a suivi philippe vertruis 1 à 1 superbe action collectif des lançois et on va voir qu'il ya une double talonnade qui met complètement en difficulté la défense de liverpool et c'est vrai que les reçois les lançois ont réussi à mettre un peu de folie dans leur jeu regardez cette double talonnade fait très très mal à gros bollard qui repousse le ballon et vers cru ce qui vient conclure c'est la folie à bollard juste avant la mi-temps liverpool reprend ses esprits c'est tlokinski qui est pressé et wark qui récupère qui donne à daglish qui redonne à wark qui frappe et jean pierre tempé encore impérial hier soir qui sauve son équipe en début de seconde période les lançois vont essayer de repartir sur les mêmes bases que la première brisson qui lance xvireb il est superbement bien lancé il rentre dans la surface de réparation xvireb il frappe mais l'angle est bien fermé par bruce gobelard lance décidément hier soir mérité beaucoup mieux il peut se vanter en tout cas d'avoir mis en difficulté cette équipe de liverpool il a dû être surpris hier soir de la qualité du football l'an soit des lanceois qui ont plus de mal en championnat mais qu'hier soir se sont transcendés brisson à la 60e minute marsiglia pour xvireb un long centre et là c'est récupéré c'est une erreur de défense mais gros beulard s'interpose on a failli assister au but et des joueurs de liverpool plutôt fébrile sur ce coup là on n'était pas habitué à les voir jouer de la sorte mais en toute fin de match liverpool aurait pu l'emporter à l'expérience daglish qu'il avait récupéré le ballon dans les pieds la défense là il ya un arrêt de tempé mais l'arbitre arrête l'action car une faute au préalable sur kenny daglish qui va occasionner un coup franc pour les joueurs de liverpool et le coup franc frein a frissonné pour l'art on est à la dernière minute de jeu mais jean-pierre tempé qui s'interpose et ce sera le score final un partout très très beau match de lance qui vraiment a été très courageux mais malheureusement ça ne devrait pas suffire pour le match retour à handfield hambourg nantes un tirage toujours très difficile face à hambourg et des nantais qui dès la première partie de match vont se mettre en évidence louis camis qui déborde sur le côté il va à centrer la tête de tour et qui est atterri dans les gants d'huile stein les nantais en tout cas essaye de prendre le jeu à leur compte mais ça va être compliqué car les joueurs d'hambourg vont se réveiller 26e minute magat sur le côté il fait un petit festival grosse qualité technique il donne à rolf pour hartwig hartwig qui donne à woodke et woodke qui est fauché il n'y a pas d'hésitation malheureusement le pénalty est tout à fait logique et ça fait pénalty pour hambourg alors c'est vrai que cette action traduit la supériorité technique et des joueurs d'hambourg qui ont fait circuler le ballon beaucoup trop vite pour les nantais bien sûr félix magat qui lui se charge d'ouvrir le score ça fait 1 0 et hambourg qui vient concrétiser un temps fort et une grosse qualité technique et un gros pressing aussi opéré par les joueurs ouest allemand à la 34 quatrième minute woodke très très bon hier soir qui redonne à calce décidément très offensif lui aussi qui frappe et quand paul bertrand nomade vient sortir ce ballon le match devient à sens unique pour l'instant mais juste avant la mi-temps baron kelly déborde il va centrer c'est la tête mais non on ne trouve pas la tête d'alilodzik et l'action sera avortée même s'il y aura un deuxième centre et là c'est touré de la tête mais ça passe à côté et à la mi-temps on en est un zéro pour en bout en seconde période nantes se doit de réagir à l'élodzik qui lance amis amis ce qui repique au centre il veut trouver baron kelly mais où les stein et le plus pront des joueurs d'hambourg qui en seconde période se sont plutôt contenté de gérer le match et route que alerté à la 57e minute et d'abord contre et mais très mauvaise relance de maxime bossy smilievski qui frappe et j'en peux le berg en domaine doit s'employer sur cette action hambourg qui en fin de match je retrouve un peu d'énergie one meilleur qui sert bout que la babe aussi se prend le dessus dans un premier temps mais c'est récupéré par hansen hansen pour vous de queue qui rejoue avec hansen il se joue un de la défense nantaise et là c'est une frappe de wolf mais ça passe au dessus c'est un peu la panique dans le camp nantais à la 80e minute milevski qui sert manfred kals sur le côté droit kals qui donne à wutke wutke qui déborde et comme à la parade milevski qui met ce ballon juste à côté gros frisson sur la cage nantaise les nantais commencent à reculer de plus en plus et sur un énième corner wolf récupère il donne à wutke qui donne à manfred kals une petite partie de billard très mauvaise défense là on renvoie très mal le ballon et milevski en profite avec l'aide du poteau et en second temps il vient doubler la mise 2 à 0 des nantais vraiment trop naïfs sur ce coup là mais qui ont craqué à chaque fois sur les temps forts des joueurs d'ambour très mauvaise défense des nantais où on voit que rio relance très mal le ballon ça coûte cher un an 2 à 0 ce sera très 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 compliqué voire impossible au match retour pour les canaries dundi psg toujours difficile d'aller jouer en écosse à dundi et côté parisien on s'attend forcément un début de match très compliqué dès la huitième minute dodds bien lancé dans le dos de la défense il rentre dans la surface de réparation il veut frapper mais c'est bien défendu et ce ballon sort en corner à la trente et unième minute milneux qui donne un coeur coude sur le côté il donne un don ce qui rejoue derrière pour sturoc mais là c'est par athéli qui s'interpose les parisiens sont dominés mais pour l'instant ils tiennent le choc et on revoit très belle action et là c'est bar athéli qui vient sortir ce ballon qui était cadré mais paris va reprendre un peu ses esprits et en seconde période les parisiens vont faire jeu égal et vont commencer à se créer des occasions à la 74e minute suzik joué avec courriol et suzik qui tente une frappe enroulée et qui passe pas très loin de la cage et en tout cas paris qui sort la tête de l'eau et en toute fin de match une tête de suzik bien capté par michael pine et on en restera là 0 à 0 paris ramène un bon résultat dans l'optique du match retour face à une équipe de dundi qui a quand même déçu l'aval qui faisait ses grands débuts en coupe d'europe tout premier match européen pour le stade lavalois se déplacer au benfica toujours très difficile face à une équipe très expérimenté il assure un premier corner c'est un sauvetage sur la ligne et déjà les lavalois sont mis sous pression et là c'est chalana mais les lavalois arriveront à s'en sortir à la dixième minute bastos lopez pour néné néné qui frappe mais il trouve les gants de godard mais laval joue sans complexe et à la demi heure de jeu goudet qui va centrer et là c'est tordarsson de la tête qui avait pris le dessus mais malheureusement il ne trouve pas le cadre grosse première occasion pour les lavalois qui ont fait le dos rond pendant une trentaine de minutes et qui ensuite ont commencé à déployer leur jeu et laval qui continue de jouer un peu comme lance l'a fait face à l'everpool sans aucun complexe sous taux pour sorin et la regarder séné qui tente un ciseau c'était magnifique mais malheureusement ça n'est pas cadré et benfica en seconde période qui va se remettre un peu à l'ouvrage néné 68e minute il déborde il centre un ballon dégagé par les lavalois dans un premier temps mais très mal renvoyé diamantino qui sert néné mais heureusement godard avait anticipé ce ballon et malheureusement sur ce renvoi regardez un ballon vite perdu par les lavalois maniche maniche qui sert néné parti tout seul dans le dos de la défense et cette fois ci il vient tromper godard malheureusement c'était un peu logique car benfica avait exercé une grosse domination en cette deuxième mi-temps et ça fait un zéro pour les portugais mais laval ne veut pas s'avouer vaincu séné dos but et finalement il se redresse il frappe et là c'est le gardien qui doit s'agenouiller pour sortir ce ballon très difficile on en reste là un zéro dommage pour laval qui méritait mieux mais en tout cas laval garde espoir pour le match retour même si ce sera difficile face à une très belle équipe très expérimenté du benfica voilà on l'a vu un ce soir c'est l'expérience qui a parlé pour la juve face à bordeaux pour liverpool face à lancé benfica face à laval on l'a vu soirée difficile pour les clubs français même s'ils ont montré vraiment deux bonnes choses et on notera par contre cambourg a facilement battu nantes et ça ça posera certainement problème pour le match retour alors que paris saint germain et l'équipe pour l'instant la mieux placé en vue des matchs retours pour espérer se qualifier ayant ramené un 0 0 de dundi mais attention il faudra quand même s'imposer côté parisien au parc des princes alors maintenant nous allons suivre tous les autres matchs de cette soirée et nous allons voir que dans l'ensemble la logique a été respectée aberdine bilbao opposition de style entre un jeu écossais très physique très rugueux et la technique et la finesse du jeu espagnol mais les joueurs d'aberdine vont ouvrir le score u8 13e minute qui sort pour magui en profondeur et qui va battre zubizar eta 1 0 au quart d'heure de jeu mais en seconde période les espagnols vont se réveiller danny n'est pas attaqué il a le temps de contrôler son ballon il décale mouniez sur le côté gauche qui centre est argoté qui devance la sortie du gardien et ça fait un partout score final tout restera à faire au match retour en espagne en espagne justement nous y sommes barcelone face aux autrichiens du sturmgraz et ça va être un festival de but au camp nous les coéquipiers de maradona vont se mettre en évidence là c'est garasco à la quatrième minute qui sont pour Paco Klos et maradona est fauché l'arbitre n'hésite pas c'est un coup franc il n'y a pas de protestation à émettre et c'est même un carton jaune et là regardez on pense que c'est maradona qui va attirer mais non une fin de pour schuster et là l'allemand qui vient ouvrir le score la combinaison était très astucieuse et ça fait un zéro pour le barça juste avant la mi-temps à la 42e minute pichi alonso qui joue avec Kini qui donne en profondeur pour Paco Klos et qui là devance la sortie du gardien piche nette astucieuse ça fait deux à zéro à la mi-temps pour le barça qui régale et le calvaire des autrichiens va se poursuivre carrasco pour vigo maradona superbe ouverture pour pichi alonso très belle ouverture encore pour klos qui frappe une première fois c'est mal dégagé par la défense autrichienne et finalement c'est poussé au fond des filets 3 à 0 par pichi alonso qui vient conclure une très belle action un très belle ouverture de maradona au départ et les autrichiens vont continuer à boire le calice jusqu'à l'alli Paco Klos encore lui décidément il transperce la défense il fait un festival technique pour aggraver le score et ça fait quatre à zéro il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain c'est le barça et le barça ne s'arrête pas en si bon chemin pichi alonso regardez qui donne à Paco Klos et là il est accroché alors là lui de siffle un coup franc et on va assister à une réplique quasi parfaite du tout premier but du barça en début de match regardez fin de maradona et Schuster qui frappe et là c'est enroulé c'est magnifique 5 à 0 doublé pour l'allemand et encore maradona qui n'a pas marqué hier soir mais qui a été très précieux dans le jeu des joueurs du barça et en toute fin de match le Sturmgratz va sauver l'honneur sur une perte de balle d'Alexanko Zokolaï qui file au but frappe tendu petit filet et ça fait 5 à 1 le barça qui a pratiquement assuré sa qualification les tchécoslovaques du poémien de Prague avaient fait une super saison l'année passée sur la scène européenne et là il recevait le dynamo Berlin il semblait favori mais ils vont le faire surprendre par une très belle équipe de Berlin qui va l'emporter à la surprise générale au Dolicek Stadion là c'est un centre de Netz et la tête et ça fait 1 à 0 sur une petite faute de main quand même du portier Rouchka et ça fera 1 à 0 c'est une surprise car on attendait vraiment les bohémiens de Prague surtout chez eux même s'ils vont essayer d'avoir des occasions Tcharmac là qui est lancé Milan Tcharmac qui avait été le buteur la saison dernière mais là il ne cadre pas pas de réussite pour les tchécoslovaques qui sont surpris sur leur pelouse face à une belle équipe du dynamo Berlin qui se donne toutes les chances de continuer l'aventure Dynamo Bucarest face au partisan Belgrade et là le tournant du match va se jouer juste avant la mi-temps à la 42ème minute sur ce long ballon et Augustin qui est fauché par Dimitrijevic alors l'arbitre là voie rouge regardez expulsion le défenseur yougoslave et ça va être le tournant du match car forcément un 10 contre 11 ça va être compliqué pour les yougoslaves qui vont encaisser un but dans la foulée sur ce coup franc petit cafouillage le ballon avait touché la transversale auparavant et c'est Horac qui vient pousser ce ballon au fond des filets le calvaire va se poursuivre pour les yougoslaves réduits à 10 Augustin qui sert Horac encore lui et là il s'avance face au gardien il double la mise 2 à 0 la supériorité numérique des roumains va s'avérer décisive très belle équipe du Dynamo Bucarest qui va aggraver le score Nicolae pour Mitou Leschkou qui sert à Augustin bien oublié par la défense du partisan et ça fait 3 à 0 ce sera le score final pour une équipe du Dynamo Bucarest qui a pratiquement assuré sa qualification Nottingham Forest recevait l'uspèche de Doza bien évidemment les britanniques étaient favoris et ils ne vont pas faire mentir les pronostiqueurs Wallads qui donnent à Hodge qui centre et Beertels de la tête une fois deux fois trois fois et là c'est enfin le but le portier hongrois complètement abandonné par sa défense regardez une fois deux fois troisième réflexe et il s'en faut une quatrième fois décidément le pauvre gardien peut en vouloir à sa défense qu'il l'a vraiment abandonné mais le joueur de Forest continue Hart qui sert Beertels qui récupère le ballon et la frappe tendue et ça fait 2 à 0 sur un grand pressing et ce sera le score final Nottingham assure pratiquement sa qualification Manchester United Spartak Moscou on se souvient que le Spartak Moscou avait dû passer par l'épreuve du tour préliminaire et avait eu toutes les peines du monde à éliminer les Finlandais du AK Vailakowski et là c'est Manchester United qui va rapidement mener au score Stapleton qui centre pour Muren la tête c'est repris par Moses qui frappe c'est repoussé par Daceaeff et Stapleton qui a suivi 1 à 0 la défense soviétique coupable sur cette action ne pas avoir justement été assez attentif les Reds de Manchester United vont doubler la mise regardez ballon perdu là c'est Harold Muren qui récupère au pressing et Whiteside qui vient lober astuceusement Daceaeff grosse erreur de défense là encore décidément le Spartak n'était pas dans un grand soir et à l'heure de jeu sur un nouveau corner une tête et ça fait 3 à 0 et cette fois-ci c'est Robson qui vient clore le suspense pour une équipe de Manchester qui pourra se rendre en Union soviétique l'esprit tranquille score final 3 à 0 Olympiakos Anderlecht Anderlecht était favori car on sait que le club belge cette année a vraiment une très belle équipe et pourquoi pas jouer les premiers rôles dans cette coupe d'Europe et les joueurs d'Anderlecht vont ouvrir le score à la 54ème minute ballon perdu par le défenseur grec Evan Enberg qui vient d'une frappe tendue ouvrir le score ce sera le score final et ça devrait suffire largement pour les belges au match retour Porto Austria de Vienne belle équipe de l'Austria avec le retour parmi son effectif de Proasca revenu du championnat d'Italie mais Porto va nous faire découvrir un très très bon joueur qui va faire un festival c'est Gomez regardez contrôle frappe tendu qui pleine lucar d'un 1-0 un but sensationnel certainement l'un des plus beaux buts de la soirée et qui permet à Porto d'ouvrir le score mais Gomez dans un grand soir là c'est Pacheco pour Souza Joao Pinto très belle qualité technique des Portugais Reis qui donne à Souza sur le côté et la 54ème minute Souza qui redonne à Gomez et là c'est limpide 2-0 doublé pour Gomez qui vraiment hier soir a été décisif très belle équipe de Porto mais regardez sur l'engagement alors qu'on pense que les joueurs autrichiens n'y sont plus Maguiar pour Polster et Polster qui ouvre au millimètre pour Niliasi il se présente tout seul et il vient réduire le score 2 buts à 1 attention ce but pourrait tout changer au match retour le suspense reste entier même si Porto s'impose 2 buts à 1 dans ce match tout reste à faire au match retour Rapide de Vienna Adjusplik justement l'autre club de Vienne avec de très très beaux joueurs dans cette équipe notamment Krancol ou Panenka pour ne citer que et justement corner de Panenka tête de Weinorfer sur le poteau et c'est repris 1 à 0 ça commence très très fort et c'est Kranjar qui ouvre le score pour les verts et blancs très très belle équipe du Rapide de Vienne et une équipe du Rapide de Vienne qui en deuxième mi-temps la 58ème minute va doubler la mise Krancol qui donne à Keglevitz pour Kainast il centre Krancol une première fois de la tête repoussé par le gardien et en deux temps il vient doubler la mise une défense de la Juke Speed coupable sur ce coup là 2 à 0 ce sera le score final pour le Rapide de Vienne qui se met dans les bonnes dispositions pour le match retour Roma Standard de Liège une belle équipe du Standard qui compte dans ses rangs notamment l'emblématique buteur allemand Horst Rübech venu de Hambourg mais la Roma reste malgré tout favorite et les Romains sur un corner de Falcao Graziani de la tête qui vient au second poteau trouver la faille 1-0 petite erreur je pense de Prud'homme sur ce coup là ça fait 1-0 pour les Romains on revoit ce corner très bien tiré par Falcao et regardez Graziani de la tête effectivement il y a un trou de souris et le ballon a réussi à passer mais en fin de match Horst Rübech justement qui s'avance il le sert Tahamata qui frappe et la balle ne trouve pas le cadre dommage et sur le corner qui suit Tahamata de la tête sauvé sur la ligne la Romain a eu chaud et ce sera quand même difficile pour les Romains avec ce petit but d'avance au match retour faudrait être prudent car le Standard de Liège n'a certainement pas dit son dernier mot Tottenham Dynamo de Minsk bien sûr Tottenham était favori et les coéquipiers d'Osvaldo Ardiles là aussi vont se montrer très efficaces ballon perdu c'est Perriman qui sert Falcao Falcao qui rentre dans la phase de réparation on croit que le ballon va sortir mais malencontreusement le défenseur qui remet malgré lui ce ballon et c'est Glenn Hoddle qui vient ouvrir le score 1-1-0 grosse erreur de défense là malheureusement mais ça allait beaucoup trop vite pour les soviétiques du Dynamo de Minsk et on va revoir ce but sous un autre angle regardez le gardien qui fait l'arrêt mais malheureusement le défenseur au lieu de sortir ce ballon en corner ou le laisser sortir l'a remis malencontreusement à Glenn Hoddle Ardiles qui sert Hoddle justement Hoddle qui donne à Steve Archibald à la 63ème minute frappe tendue petit filet 2-0 et ce sera le score final pour Tottenham qui se met dans les bonnes conditions pour le match route voilà l'ensemble des résultats de cette soirée européenne c'est prolifique en but on récapitule Manchester United Spartak Moscou 3-0 Embournant 2-0 Bohemians de Prague Dynamo Berlin 1-0 pour Berlin Roma Standard de Liège 1-0 Nottingham Forest Suspense 2-0 Dundee PSG 0-0 Juventus Bordeaux 1-0 Aberdeen Bilbao 1-0 Dynamo Bucarest Partisans de Belgrade 3-0 Barcelone Stomgras 5-1 Benfica Laval 1-0 Rapide de Vienne Juke Split 2-0 Olympiakos Anderlecht 1-0 pour Anderlecht Lens Liverpool 1-2 Porto Striade 2-1 Tottenham Dynamo de Minsk 2-1 0-0 Voilà Merci de nous avoir suivi Soir d'Europe revient dans deux semaines pour les matchs retours de ce premier tour de la Coupe d'Europe 83-84 A bientôt Ce coup franc, comment ils vont le jouer ? Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, le hat, le coup du chapeau, le coup franc de Michel Platini que les amoureux de Geoffroy Guichard avaient oublié, et bien le voilà